Pour l'instant, la petite Lucain vous emmènera à Marseille. Et oui, car on a envoyé Béryk. Béryk est allé piéger les Marseillais. Il a réussi à faire porter un maillot du PSG à des Marseillais. Vous croyez ou pas ? Je vous jure que si. Vous allez voir, grâce à une supercherie incroyable. La minute gonflette, mais aussi le PSG qui a découvert un joueur incroyable. Hier avec les Bleus, mais avant, petit tour des terrains. On y va, on se dégourdit les pattes. Et c'est parti, direction cette nuit. Car l'Argentine a affronté le Costa Rica. On a vu une action, regardez. Regardez, le sauvetage de Daryl. Il n'a pas poussé. Oui, il n'a pas poussé. Ben oui, je l'ai dit. Ben, Régis, comment on dit, t'as pas poussé ? T'as pas poussé, toi. T'as poussé, toi. Le Mexique, on est tombé sur le gardien, qui s'est cru sur un octogone. Oh là 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 là. Ça ne va pas. On valide pas ça, Jérôme. Regardez. Il n'y a pas grand-chose. Ah, la manchette, le coup de la corde à linge terrible. Du coup, forcément, c'est parti un peu en cacahuète après, pendant ce match. Il retourne. Il retourne. Ça va à la bagarre, là. Petite pensée pour ce supporter algérien qui s'est mangé un vilain taquas. Un membre de... C'est pas un Stadia, c'est un membre du Stade d'Algérie. Tu as dit, alors t'arrêtes un peu. On a vu aussi le défi entre autres potes qui aura pu mal finir. Non. Tout va bien. Il a ouvert la bouteille, mais par contre, c'est un peu bête. Et on est tombé sur le gars qui n'est pas prêt de refaire le malin. Ah oui, ça fait mal ça. Il faut maîtriser quand même. C'est terrible. Alors, je voulais vous montrer une vidéo. Il aura pu se faire très mal. Oui, en plus, torse nu, comme ça, c'est pas bien. Vidéo incroyable qui a été postée par l'équipe d'Uruguay sur ses réseaux. L'Uruguay qui jouait à Lens face à la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Et le committee manager uruguayen, je pense qu'il ne parle pas très bien français, mais ça, il voulait bien faire. Il s'est dit, je vais mettre une chanson française de rap sur les images des joueurs qui arrivent à Lens et tout. Ça partait d'une bonne intention. Sauf qu'il aurait pu demander la traduction des paroles. parce qu'imaginez l'équipe de France qui fait ça, ça ne s'est pas très bien passé. Regardez. Il faut se méfier, mais c'est à partir d'une très bonne intention. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Les bleus se sont imposés quand même. 3-2 face au Chili. Et vous le savez, les responsables du club, de Ligue 1, tout ça, regardent les matchs internationaux. C'est important de les regarder. Et c'était le cas de la direction sportive du PSG. Et ce matin, ils ont juste fait un petit point sur ce qu'ils avaient vu, évidemment. Les gars, arrêtez tout. J'ai la pépite qu'il nous faut pour le prochain Mercato. Vous avez vu le match hier ? Le 12, là. C'est qui ce 12 ? Mais c'est une folie ! Vous avez vu le festival ? Les débordements, là, sur le côté. Les dribbles. La passe-dé. Le but. Non, mais attendez. C'est une pépite, ça. Il me le faut pour le prochain Mercato. Donc, vous trouvez son nom. Vous appelez son agent. Je le veux. Ici, la saison prochaine. C'est Colomoyny, le 12, qui a joué hier. C'est Colomoyny. Je ne savais pas qu'il avait un frère. Comme les frères Thuram, les frères Hernandez. C'est génial. Je le veux, vous l'appelez. Mais non, ce n'est pas son frère. C'est Randall Colomoyny. Il est déjà chez nous. On l'a acheté l'été dernier, une blinde. Il joue au PSG. Oh, t'es con. J'aurais vu. J'étais au stade hier. J'aurais bien vu Colomoyny. Je le vois à l'entraînement tous les... Si, c'était lui. Il est con. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Mbappé a joué zéro minute pendant ce rassemblement. Donc, il sera en forme pour le Classico dimanche. Et ça, c'est top. Merci, Lébé. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Oh, les salauds de l'équipe. Depuis quand ils notent un joueur qui ne joue pas ? Ils ont mis trois à Mbappé. Non, mais ça ne va pas. Putain, je vais les appeler. Ils vont m'entendre. Oui, l'équipe. Il y a un peu de ça. Hier, les Bleus ont joué avec un tout nouveau maillot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un maillot magnifique. Et Béric s'est rendu compte que ce maillot ressemblait à un maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain. Non, mais franchement, c'est le même. Regardez, Béric, il est venu me voir. Il m'a dit, c'est le même, il faut faire un truc. Donc, il a pris ses doigts de fée, Béric, il a fait de la couture. Et il a mis, si on peut voir, un logo qui ressemble un petit peu au logo de l'équipe de France. C'est une poule. Sauf que quand tu regardes, il a bien bossé. Il a bien bossé. C'est le logo du PSG. Donc, il allait voir les Marseillais dans la rue hier, avant le match. Et on va voir, ont-ils porté le meuble du PSG ou pas ? C'est parti, c'est à toi, Béric. Il est courageux. Il est courageux. Ce soir, l'équipe de France joue à Marseille. Et ce soir, ils vont aussi inaugurer un tout nouveau maillot. Un maillot qui vont porter pendant l'Euro. Est-ce que tu veux le porter, l'enfiler et me dire ce que tu en penses ? T'as vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie. Mais bon. C'est vrai qu'il pleut un peu aujourd'hui à Marseille. Un peu, c'est beau qu'on va ramener la pluie. Allez, tiens. Parce que je suis une bonne mère, je vais l'essayer. Le coq, t'as l'impression que c'est géant d'Opordieu. T'as vu ? Il est pas vidé, ça va. Il se porte bien, blague comme ça. Puis je suis bronzé et tout, ça va. On est avec Théo. Théo, évidemment, supporter de ? De l'OM, évidemment. De l'OM, évidemment. L'équipe de France joue ce soir à Marseille. Ils vont inaugurer un tout nouveau maillot. Est-ce que ça te dirait de l'enfiler et de me dire ce que tu en penses ? Non, franchement, il est charmé. Bon, il est pas à ma taille parce que tu connais, il faut aller à la salle. Mais non, franchement, il est charmé. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau maillot des Bleus ? Il y a beau rien manger, déjà, les cuissons, il est pas top. Tant qu'il gagne ce soir et qu'il gagne l'euro, on s'en remettra et il restera dans l'histoire. Écoute, honnêtement, c'est la première fois que je le vois, je suis là. Il est super joli, il est élégant. Il représente bien la France, là, regarde, avec le coq et tout. Il représente très bien la France et le coq, il est magique en plus parce que le coq regarde ce qu'il peut faire. Je vais me faire tuer, là. Il y a une petite surprise. Tu les as. C'est rare. C'est offert, c'est offert par la maison. Si je veux tirer sur le logo, c'est pas ça, c'est un truc magnifique. Oh, c*****, pire club de France. Il est toujours beau, ce maillot. C'est le pire maillot de l'histoire. Je le savais, je le savais, tu sais, mais comme il est gros, on dirait les sourcils d'un domaine. Mais comme il est gros, le logo, je savais qu'il y avait des culeries. C'est un beau maillot, quand même. On est aux abords du stade Vélogrom, on a quelques minutes du coup d'envoi. On va aller encore piéger pas mal de monde. Allez, c'est parti, on y va. Romain, qu'est-ce que tu penses du nouveau maillot de l'équipe de France ? Peu moulant. Eh, sinon, ils sont retournés au classique. Pas mal. Eh non, pas mal, je ne veux pas ! Allez, venez ! Ah ! Non ! Tu en penses quoi de ce maillot, du coup ? Dégueulasse ! Dégueulasse ! C'est... Ah, bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est magnifique ! Il a cousu, il est parti à 6h du matin. Bravo à lui ! Bravo aux supporters, ils sont marrants, ils réagissent. Pardon pour les 2-3 gros mots. Oui, mais bon, on peut les comprendre, évidemment. Allez, nous, on part à la salle. Pour finir, c'est quand même une gonfette. Ah non, on me dit qu'on a un petit souci de Magneto. C'est vrai ? Donc, attends. Attends. Attends, je ne sais pas quoi et combien de temps. Mais please wait. Je voudrais juste vous préciser qu'on va vous montrer, à la fin de l'émission, dans 5 minutes, les buts des Lyonnaises. Parce qu'ils ont joué la Ligue des Champions contre Benfica. Quart de finale retour. Quart de finale retour. Donc, qualifié pour les demi-finales, les Lyonnaises. Elles avaient gagné 2 à l'aller. Bon, je voulais faire du suspense, mais enfin, vous embêtez pas. Moi, pardon. Vous donnez les résultats, mon rafou. Alors, la régie, Belopérez dans l'oreillette. Comment ça, on n'a pas la gonflette ? Non ! Elle est prête depuis 17h. Elle est prête depuis 17h, mais Pierre-Antoine D'Amcourt. Est-ce qu'on a le champion ? On a le champion. On va essayer de gagner un peu de temps. Je peux vous le faire. Non, on l'a. On l'a retrouvé. Ah, bah super, on y va. Mais il n'y avait pas marqué gonflette dessus. Ah, super. Je ne sais pas s'il y avait marqué sur la VHS. Il n'y avait pas marqué gonflette. Béry, qu'il est à la couture, il ne peut pas tout faire. Alors, on y va. Vas-y, go. Regardez ça, il y a des muscles. C'est balèze. C'est balèze. Aïe, 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 terrible. Numéro 3, nous partons à la découverte d'un spécimen rare dans les salles. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'homo sapiens debilus. C'est une espèce vraiment très rare. Regardez, l'homo sapiens debilus, il lui arrive d'avoir des idées. Débulos. Mais tout va bien. Après, il s'est revêt. Numéro 2, Greg était à la salle et il était très en forme. Ouais. Oh, bah. Ça ne fait ça, là. Qu'est-ce qu'il y a un événement ? C'est vrai, à mon âge, c'est de temps en temps. Oui, une fois par mois, évidemment. Numéro 1, c'est pour Jackie, qui a tout pété la machine à sa femme. Ouh là, bah oui. Elle n'est pas contente. Ça, c'est du rire. On aime bien, on aime bien. J'ai un rire à pour moi. C'est magnifique. On a le champion. On a le champion. Mais attendez, on est coincé sur la mise gonflette. Mais ça va. La machine est en train de... J'ai envie de chanter quand j'ai un micro. Ouais, mais c'est le micro. Je me lève, je te bouscule. On y va, allez, je peux faire 3 heures. On se quitte avec le joueur de tennis de table, qui ne fera pas les JO cet été, visiblement. Ah oui. Ah oui. Allez, cassez la table. Cassez la table. Merci pas mal.